L'an 1492, naufrage. Par une nuit de Noël, tout est possible. Un mal devient un bien, un écueil, un accueil, une épave, un fortin. C'est toute l'histoire de la Santa Maria, le glorieux navire amiral de l'expédition de Christophe Colomb qui vient d'accomplir l'inimaginable en traversant l'Atlantique à la recherche des Indes. En ce 24 décembre, après deux nuits sans sommeil, l'amiral de la mer Océane se retire dans ses quartiers pour prendre un repos bien mérité. La nuit, c'est que le timonier décide d'en faire autant et confie la barre à un mousse. Mauvaise idée, la nef échoue sur des récifs. Il faut vite tout décharger, sauver le maximum de la cargaison. Le 25 décembre est consacré à cette opération de sauvetage dans la baie baptisée, c'est le moment ou jamais, Baya de la Navidad. Baie de Noël. Christophe Colomb fait récupérer le bois du navire fracassé pour bâtir un fort, fort Navidad, bien sûr. La première construction occidentale en Amérique, où il laisse 39 hommes d'équipage, la première colonie européenne d'Amérique. Ainsi, la Santa Maria de Christophe Colomb, dont le nom même a le sens de Colomb, porteuse de Christ. Double mot prédestiné a-t-elle donné naissance au premier bastion chrétien au Nouveau Monde. A l'image de sa sainte patronne, la Vierge Marie, qui enfanta celui qui a rouvert un monde nouveau. Laurent le Magnifique n'est plus. L'incarnation de la Renaissance dans toute sa splendeur, il laisse une Florence en pleine apogée, dans une Italie malheureusement toujours morcelée, un principauté. L'avenir économique serait-il ailleurs ? En découvrant l'Amérique, Christophe Colomb ouvrait les voies d'un nouveau commerce très prometteur. C'est une autre conquête de la Renaissance. L'an 1521, officiel. Schlesstad, Célestat, entre officiellement dans l'histoire de Noël. Pour 4 shillings, cette petite ville d'Alsace devient pour toujours le berceau de l'arbre de Noël. 4 shillings, la rémunération versée aux gardes forestiers pour surveiller les sapins trop maudits, les protégés des haches de la fin décembre. Signe évident que beaucoup viennent déjà chercher à enfourer la pièce maîtresse de leur décoration de Noël. Cette simple allusion sur un papier administratif sans autre valeur, c'est en quelque sorte un certificat d'authenticité pour la postérité. On peut consulter tous les livres de contes de France et de Navarre. On n'y trouvera pas de meilleur témoignage de cette tradition manifestement en plein essor. Les pommes qui pendent aux branches de l'hôte sylvestre en sont rouges d'émotion. En fait, elles symbolisent la tentation, le péché originel d'Adam et la goûter aux fruits défendus qui lui restaient en travers de la gorge, la pomme d'Adam. Comme le sapin représente l'arbre du paradis. N'en déplaise aux esprits chagrins qu'ils le voient païens. Il a aussi ses lettres de noblesse chrétienne. L'étoile assassine. Que tous les enfants rêvent d'accrocher brillant au-dessous des toits de Bethléem, il y a de cela un peu plus de quinze cent Noël. La fin de Magellan. Le grand explorateur portugais a achevé son aventure terrestre ou plutôt maritime. Cette fois, il est parti vers ces contrées dont on ne revient jamais. Lui qui avait triomphé sans relâche des tempêtes, des combats, des mutineries a trouvé la mort à 40 ans sur l'île de Magtan, Philippines, atteint par une flèche empoisonnée. Le monde à l'envers. Le 28 décembre, pour la fête des sangs innocents, les enfants de cœur sont tout sauf innocents. Les codes et les règles sont bousculés. Les gamins anticipés s'amusent dans les églises et les couvents, parodiant, rituel et curé. Ils font les fous sans risque d'être punis. L'église n'apprécie pas trop les écarts de ces garnements. Mais ce bouleversement ne dure qu'un jour et est à prendre avec humeur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.